Hello, bonjour les sunshine, namasté, comment allez-vous aujourd'hui ? Je vous retrouve pour parler d'un exercice du soir qui va vous permettre une bonne nuit. Si ce thème vous intéresse, restez connectés. N'oubliez pas que j'ai plusieurs petits partages précieux comme le yoga pré-dodo, la méditation pré-dodo, les conseils pour un bon sommeil. Première étape de cet exercice du soir, vous allez purifier vos pensées. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Manon Fit Azure Coach Body Shine et je vous accompagne sur la triade corps, âme, esprit, à briller de santé. Pour toute information, vous pouvez m'envoyer un petit mail ou aller voir mon site web. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un exercice du soir très très précieux pour une bonne nuit et pour un apaisement. Première étape, vous allez purifier vos pensées. Vous allez vous poser, vous allongez dans votre lit, vous vous calez bien. Si vous avez envie d'un peu de douceur et de chaleur, vous faites un truc que je fais souvent. Vous mettez une bouillotte, la bouillotte au noyau de cerise. Vous mettez une bouillotte dans votre lit. Elle va chauffer votre lit, l'espace sera chaud. Il faut que votre chambre soit tiède pour un bon sommeil. Soit tiède. On ne parle pas d'eau là ? Il faut que votre chambre soit fraîche pour une belle nuit. Donc, chambre fraîche, petite bouillotte dans le lit pour que l'espace soit chaud. Et vous serez bien, vous la mettez un peu sur votre ventre, sur votre hara au niveau du bas-ventre. Vous respirez en conscience, en présence. Et là, vous allez purifier vos pensées avec quelque chose de simple. Vous allez faire le film de votre journée. Vous commencez par votre réveil. Et vous faites le film de votre journée. Vous faites défiler devant vous. Et vous vous arrêtez de temps à autre. Donc, vous allez examiner. Vous n'allez pas ressasser. Vous allez examiner. Vous observez ce qui s'est passé. Vous faites comme un petit bilan. Ok ? Et puis, bien sûr, vous finissez sur une note positive. Donc, vous faites votre film. Vous ne ressassez pas. Vous observez. Comme ça, vous allez lâcher tout ce qu'il y a eu. Vous n'allez pas vous endormir sur un truc. Non, vous refaites tout le film du début à la fin. Et vous purifiez. Ça va se faire tout seul. Ça va laisser aller. Le but, c'est de vous rendre tranquille pour votre sommeil. Vous vous endormez avec votre dernière pensée. C'est pour ça que le petit carnet de gratitude est sympa. Mais si vous faites le carnet de gratitude et qu'après, vous ressassez des trucs, ça vient péter le game. Donc, quelque chose de simple, ça va être de purifier vos pensées pour vous endormir sur un sourire, sur quelque chose de léger, sur de la légèreté. Et là, le voyage de votre âme peut se faire dans la lumière pour la nuit. Ensuite, on va faire, dans le deuxième petit point de cet exercice du soir, un petit bilan des choses accomplies. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez accompli aujourd'hui ? Qu'est-ce qui aurait pu être accompli et qui ne l'a pas été ? Qu'est-ce qui n'a pas été accompli ? Donc là, on fait pareil, un petit feedback, quoi. Un petit feedback. Le but, c'est de tirer des conclusions de ça. On n'est jamais dans le jugement. On est dans une introspection, une auto-analyse. Troisième point, vous faites comme un petit rite de purification. Vous allez respirer une odeur, un parfum, un encens. Par exemple, vous mettez un peu de lavande sur l'oreiller d'à côté pour vous aider à dormir. L'oreiller d'à côté ou votre oreiller. Pour vous aider à dormir, vous brûlez un peu d'encens. Vous mettez une huile essentielle qui vous plaît. Vous sentez un parfum que vous aimez. Vous écoutez un peu de musique. Vous vous préparez à un doux sommeil. Et surtout, vous demandez à la nuit de vous apporter du repos, de la régénération. Et si vous avez envie de faire un certain rêve, de voyager dans une certaine sphère de rêve, demandez-la. Ask and it is given. Vous voulez aller dans les pays des licornes ? Demandez à aller dans le pays des licornes. Moi, de temps en temps, je demande à ce que mon âme soit dans la lumière toute la nuit. Puisque votre âme voyage, votre corps se repose, votre âme voyage. Demandez des choses positives. Voilà, c'était le petit exercice du soir. Bonsoir ! Quelque chose que vous pouvez faire aussi dans le thème purification. Bon, là, pas dans votre lit, mais avant d'aller vous coucher. Vous savez que j'avais fait une vidéo de purification de l'aura et des lieux. N'hésitez pas à retourner voir cette vidéo. Vous pouvez aussi, si vous sentez que vous avez besoin de nettoyer des choses, purifier, faites un bain de pied. Donc, dans une bassine, vous mettez de l'eau chaude avec du gros sel. Et vous vous mettez en petite méditation avec les pieds dedans. Et puis ensuite, vous rincez l'eau. Vous mettez de l'eau très froide. Là, vous allez voir, ça va vous redynamiser. Vous posez toujours l'intention. Quelle est-elle, l'intention en amont ? Toujours votre pourquoi. Vous posez, vous savez. Donc, vous posez l'intention. Voilà, on ne fait pas un truc bêtement. On le fait consciemment, en conscience et en présence. Ok, les sunshine ? Petite carte. Murmure des anges. Allez, un petit murmure des anges pour les sunshine. Chaque être possède sa propre volonté. Arrêtez d'essayer de contrôler la situation. Vous ne pouvez pas contrôler. Par contre, vous avez en vous la volonté de faire, d'agir sur ce pourquoi vous pouvez agir. N'oubliez pas que le bonheur commence par un sourire. Alors, c'est maintenant. N'hésitez pas à partager cette vidéo aux gens que vous aimez. Pour leur faire du bien. Parce que les bonnes choses sont faites pour être partagées. Sous-titrage ST' 501